Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'ai essayé durant le mois de mars et on va donc couvrir les flops, les tops et ce qui se trouve un petit peu entre les deux. On commence par le gros flop de ce mois de mars, il s'agit du fond de teint Face Fenty All Day Flawless de chez Max Factor. Alors j'ai l'essayé plusieurs fois, j'aime ni l'application, ni le rendu, ni le fini, ni la longévité, ni voilà, j'aime pas ce fond de teint vraiment. Il est pas assez couvrant, j'aime pas l'effet sur la peau, enfin voilà, il y a rien, il a d'après moi vraiment rien pour lui. C'était un risque, j'avais jamais rien essayé de cette marque, pour le coup là je suis vraiment déçue et d'ailleurs je vais m'en débarrasser. J'avais acheté chez Action, donc de la marque Max & More, plusieurs crayons pour les yeux. Il y avait tout d'abord un kit avec 4 crayons, donc il y a 2 autres couleurs que j'ai pas encore testé. Le jaune, il a vraiment pas rendu grand chose. Bon après, un crayon clair comme ça, en muqueuse, voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit hyper voyant, à ce que ça reste hyper longtemps. Le bleu, ça allait un peu mieux, franchement il se voyait un petit peu plus, il était pas mal. C'est pas en soi des terribles produits, surtout quand on considère le prix. C'est pas un produit que je vais utiliser hyper souvent. Faut dire aussi que c'est des couleurs un peu plus flash, donc j'en ai pas utilité forcément au quotidien. Je suis contente de les avoir, parce que justement c'est des couleurs que j'utilise pas souvent, et que j'ai pas envie de dépenser des fortunes pour un crayon que je vais utiliser 2 fois par mois. Voilà, c'est sympa d'avoir ces couleurs-là. Bon maintenant, voilà, c'est pas non plus les crayons de l'année. Dans le même esprit, j'avais aussi acheté un kit avec plusieurs crayons, toujours de chez Max & More. C'est des crayons en bois, donc qui se taille et pas rétractable. Et ici, franchement, c'est pas mal. Alors ils peuvent s'utiliser sur les lèvres et sur les yeux. Moi sur les lèvres, j'ai déjà testé celui-ci. C'est la teinte Creamy Taupe. Alors c'est pas des crayons hyper, hyper crémeux. Mais franchement, pour des crayons en bois, ça reste quand même pas trop sec non plus. Donc franchement, assez agréablement surprise. On paraît, en termes de longévité, ça va pas être le crayon qui reste surtout en muqueuse et qui bouge pas. Mais ma foi, ça fait l'affaire. Hier ou il y a quelques jours d'ici, j'ai utilisé le crayon noir un petit peu en liner, juste ici, que j'ai un peu étiré. Et il s'est bien estompé, il s'est bien étiré. Donc franchement, pour le coup, pas déçu. Chez Catrice, j'ai aussi acheté le Liquid Shadow. Ici, c'est la teinte Fearless. Je l'ai teasé qu'une fois. Donc, ça me gêne un petit peu d'en dire du bien ou du mal. En fait, j'utilise pas ce genre de produit. Je sais pas pourquoi je vais continuer à en acheter. D'habitude, j'utilise plutôt ce genre de produit en teinte très claire, en coin interne. Parce que je trouve ça assez pratique pour aller mettre un coin interne très très lumineux. Ici, je me suis un petit peu battue contre moi-même. Je me suis dit, non, vas-y, prends une teinte un peu différente. Raison pour laquelle je me retrouve avec cette teinte un petit peu rouille qui est très très jolie. Je sais pas si vous le voyez. C'est vraiment très beau, ça refait très bien la lumière. Maintenant, j'avoue, voilà, je pense pas à l'utiliser. Je devrais parce que c'est vraiment très joli. C'est pas en termes de longévité le truc de l'année non plus. Mais, faut avouer que c'est très joli. Et c'est très pratique si vous voulez quelque chose qui se met rapidement, qui est joli et qui demande pas trop d'efforts. Vous pouvez l'appliquer aux doigts. Voilà, c'est quand même un très joli produit. C'est juste que, voilà, je l'ai pas assez utilisé. Parce que j'utilise pas assez ce genre de fard à paupières liquide. Mais c'est quelque chose que vous utilisez. Franchement, ils sont très bien et c'est catrice. Donc, c'est une poignée d'euros. J'ai ces fossiles de chez Essence. Ils sont pas mauvais. C'est juste, c'est une erreur de ma part, en fait. Où j'aurais pas dû acheter ce genre de forme. Parce que je me rends compte que ça me va pas tellement. Quand c'est plus long, en fait, à l'extérieur, ça fait tomber un peu mes yeux. J'ai l'impression. Là, aujourd'hui, j'ai des Wispies de chez Ardell. Et donc là, on a plus ou moins la même longueur. Surtout le fossile. Ici, c'est un petit peu trop long à l'extérieur. Alors, je pense que je vais essayer de les recouper encore un petit peu. Pour voir ce que ça donne. Alors, la bande est très épaisse. Donc, ça va pas être un truc naturel à porter au quotidien. Mais bon, je crois que vous le voyez. C'est pas le but de cette paire de fossiles. Être un truc naturel et discret. Mais ils se sont bien mis. Franchement, j'ai pas de difficulté à les mettre et à les porter. Voilà, c'est juste une erreur de taille. Enfin, de choix, de forme, en fait, de ma part. J'ai acheté un autre produit chez Max Factor. Je connais pas le nom parce qu'il n'est pas écrit sur le packaging. C'est un peu le même principe, en fait, que les Shine Loud de chez NYX. C'est complètement différent, ceci dit, en termes de rendu. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, le côté lipstick, donc rouge à lèvres liquide, mat, sans transfert, qui bouge pas. Il est moins pigmenté. C'est un truc un peu moins... Oui, ça fait plutôt un effet d'encre. La couleur aussi fait que c'est un peu plus naturel que le NYX Shine Loud que j'ai. Mais justement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça reste quelque chose qui est tout à fait portable au quotidien. Vous voyez, c'est vraiment... Ouais, c'est pas si pigmenté, c'est pas aussi opaque. Mais moi, ça me dérange pas. Et alors, une fois que ça sèche, vous mettez l'autre partie. Alors, pareil, c'est très différent de chez NYX parce que c'est pas un gloss. C'est un baume comme ça. Et alors, j'adore. J'adore. C'est hyper agréable. C'est évidemment beaucoup moins glossy et brillant et juteux qu'un gloss. Mais je trouve ça hyper agréable à porter. Et alors, les deux ensemble, ça donne vraiment quelque chose de naturel, de joli, de brillant, mais sans trop l'être. De marquer, mais sans être non plus trop, trop défini. C'est juste, franchement, je suis vraiment très agréablement surprise. Surtout après la mauvaise surprise là du fond de teint. J'aime beaucoup en fait ce petit combo et je vous le recommande. J'ai ensuite deux produits ici qui se trouvent dans les tops, mais qui ne sont pas vraiment des surprises. Des produits que j'avais déjà, c'est juste des teintes différentes. A commencer par le Blush Box de chez Catrice. Ici, c'est la teinte It's Wine O'Clock. J'avais déjà la teinte Dolce Vida, que était un peu plus orangé. Ici, on est plus dans les tons roses. Je l'ai aujourd'hui. Ton rose est un peu prune. Il sent toujours très bon. J'adore cette odeur. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle un truc de mon enfance. Et j'aime beaucoup la formule. Ils sont très jolis. Ils s'estompent bien. Ils ont un joli effet sur la peau parce qu'ils sont mat, mais ils ne sont pas séchants. Il y a un très léger fini satiné. Vraiment un très joli produit. Comme j'ai dit, je connaissais déjà, mais je réitère mon amour de ces blushs. Et je ne les présente plus. Les Plumping Lip Liner de chez Catrice, encore une fois. Je n'arrête pas de les utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'utilise quasiment plus que ça. Je les aime trop. La teinte que j'ai le plus utilisée, c'est la Starring World parce que là, c'est vraiment la teinte parfaite pour moi, la plus neutre, celle qui me va le mieux. Ici, j'en ai racheté deux plus foncées. J'ai la License to Kiss et Cheers to Life. J'ai celle-ci aujourd'hui, la Cheers to Life, qui est donc un petit peu plus rosée. Je les adore, quoi. Elles sont hyper, hyper, hyper crémeux. Ils tiennent. C'est juste... Je ne comprends pas comment on peut dépenser 3 balles et avoir un crayon à lèvres de si bonne qualité. Je ne jure plus que par eux. Vraiment, je vous les réconseille, mais à 1000%. Toujours de chez Catrice, mais alors pour le coup, c'est une surprise. C'est une très bonne surprise. C'est le Clean ID High Cover Concealer. C'est donc un anti-cerne, soit disant haute couvrance. Il manque un peu de couvrance à mon goût. En fait, je suis vraiment agréablement surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à grand-chose. Je n'ai jamais de chance avec les anti-cerne Catrice. Ils ne me vont pas. Il manque toujours de couvrance, en fait. Le Liquid Camouflage, il me semble que je m'en suis débarrassée il n'y a pas longtemps après l'avoir réessayé parce que pas assez couvrant à mon goût. Pourtant, il y a plein de gens qui l'adorent et qui trouvent justement qu'il est assez couvrant. Moi, ce n'est pas mon cas. Le True Skin, j'ai le fond de teint d'ailleurs aujourd'hui que j'adore. L'anti-cerne, pareil, il y a un truc qui ne me va pas, qui n'est pas assez couvrant et qui ne me va pas dans l'anti-cerne. Ici, on n'est clairement pas sur du Shape Tape de chez Tarte. Il manque un petit peu de couvrance quand même à mon goût. Je l'ai aujourd'hui. Mais le fini de cet anti-cerne est tellement joli que j'arrive à outrepasser ça, en fait. Moi, là, j'ai la teinte Light Almond. Il est très hydratant, en fait. Il a vraiment un très, très, très joli fini sur le dessous des yeux où ça ne donne pas un effet asséchant qui file dans les plis où ça marque toutes les petites lignes et tout. Il est hydratant, il est un peu juteux comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il a vraiment un très, très, très joli fini. C'est Sandrine, une de mes abonnées, qui me l'a conseillé. Enfin, qui m'a parlé de la gamme Clean ID de manière générale. C'est le premier produit que je teste de la gamme et je pense que je vais en essayer d'autres parce que vraiment, c'est un très, très joli fini. C'est définitivement un peu plus naturel que ce que j'aime porter d'habitude. Mais je vous dis, j'aime tellement le fini, en fait. Au plus je le porte, au plus je me dis que vraiment ça, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et enfin, un mascara, j'ai le Mascara Revolution de chez Makeup Revolution. Je l'ai aujourd'hui, mais il ne se voit pas parce que j'ai des faux cils, donc on ne va pas répondre à la différence. Très bonne surprise également. Ça faisait un bail que je n'avais pas testé de produit, mais Makeup Revolution, je pense que le premier était bien le seul que j'avais testé. C'était une poudre libre qui, je pense que maintenant, ils ont une banana bright, quelque chose qui est assez connu et apprécié. Moi, à l'époque, elle était blanche, la poudre. Et en fait, c'était juste une horreur. Elle ne se retirait pas, en fait, j'avais fait du baking avec. C'était une poudre pour baking. Et je n'arrivais pas à retirer les restants de poudre. Tout restait accroché. C'était hyper blanc. Franchement, c'était une horreur. C'était vraiment une horreur. Je me rappelle de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était juste pas possible, quoi. Ça m'a un peu refroidie, je dois dire, du maquillage Makeup Revolution. De manière générale, je n'ai pas un très bel a priori sur la marque. Je ne devrais pas. Je sais que je ne devrais pas. Mais pour moi, voilà, c'est du cheap, pas cher et pas bonne qualité. Je dois avouer que ce n'est pas si pas cher que ça. C'est bon marché, contrairement au prix Sephora, je vais dire. Mais par rapport à d'autres marques drugstore, surtout si on prend en considération les marques comme Catrice ou Essence, c'est quand même un petit peu plus cher. Ce n'est pas forcément si bon marché que ça. C'est un mascara qui fait beaucoup de volume, qui tient bien, qui n'est pas le plus facile à retirer. Mais voilà, ça va. Il est franchement très, très bien. Alors, si vous cherchez un mascara qui donne un très joli effet avec beaucoup de volume pour pas cher, je vais toujours vous recommander les Essence. Parce que pour moi, c'est vraiment les meilleurs au plus bas prix. Mais en l'occurrence, celui-ci franchement est pas mal. Et vu mon a priori négatif sur la marque, c'est une très bonne surprise. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye !